C'est la sortie du moment à Pyongyang, le festival de sculptures sur glace. Venez camarades, asseyez-vous là. Plus d'un millier de visiteurs, sous les regards de Kim Jong-il et Kim Il-sung, des spots défunts de la Corée du Nord. Elle est super ta photo. Des créations de glace, pas vraiment féeriques. Un soldat, une fusée devant laquelle ce jeune couple pose solennellement. Ou encore la réplique du dernier missile balistique tiré par le pays, censé être capable de frapper le territoire américain. Voyage dans la dictature qui fait frémir le monde entier, où la propagande militariste se niche jusque dans les fêtes populaires. Notre séjour dans ce pays où 150 000 prisonniers politiques croupiraient dans les camps de travail a démarré quelques jours plus tôt. À Vladivostok, aux confins de la Russie, un pays considéré comme ami. C'est le seul aéroport avec Pékin qui fait la liaison directe avec la Corée du Nord. Et voici nos billets d'avion. Il est quasi impossible d'obtenir un visa de journaliste. Nous nous sommes donc glissés parmi un groupe de 8 touristes russes, amateurs de voyages atypiques. Dans l'avion, de la seule compagnie nord-coréenne. Pas de films sur nos écrans, mais des clips de propagande. Des nord-coréens heureux qui font du ski ou vont à la piscine. Et qui est-il dans ce magazine ? La presse officielle du régime est truffée de photos de rassemblement à la gloire de Kim Jong-un. L'actuel dirigeant, autoproclamé grand leader. Des clichés des biens de consommation qu'il dit offrir à son peuple. Et surtout, de ses derniers essais nucléaires. Migen, employé d'Etat, sera notre guide principal. Secondé par Pak, qui surveille aussi Migen. Car il est interdit en Corée du Nord de rester seul avec des étrangers. Nous, vos guides et le chauffeur, nous serons tout le temps avec vous. Nous dormirons aussi dans votre hôtel, pendant la durée de votre séjour. Faites attention, quand vous photographiez les portraits et les statues de nos leaders, prenez-les en entier s'il vous plaît. Il ne faut pas leur couper les pieds, par respect. Nous filmons discrètement, au téléphone portable et au caméscope. Dans le bus, on nous demande de régler notre séjour. Ça, c'est pour nous deux. Pas de virement possible, ni de règlement par carte bancaire. Nous payons en cash et en devise. 1260 euros pour deux personnes, l'équivalent d'un an et demi de salaire pour un Nord-Coréen aisé. Des tours modernes, flambant neuves. A première vue, le nouveau dirigeant a sorti la capitale et ses 2,5 millions d'habitants du Moyen-Âge. Personne ici ne peut être propriétaire de son logement. Ses appartements haut de gamme sont une vitrine. Ils ont été attribués par l'Etat à des citoyens méritants, professeurs ou scientifiques. Cette photo prise comme ça, ça va ? Il vous plaît le cadre ? À chaque étape, les guides organisent nos déplacements au millimètre près. Est-ce qu'on peut se balader à pied dans le parc ? Là-bas, là où il y a des gens ? Non. Et moi, je peux aller voir ces maisons ? Non, c'est interdit. Même faire une photo depuis la route, je ne peux pas. Est-ce que la jeune femme peut nous faire traverser la rue ? Interdit, interdit. Des interdits nombreux et parfois ubuesques. Un peu plus loin dans cette librairie, nous dénichons des timbres, à l'effigie de la dynastie au pouvoir. Ne filmez pas le timbre. L'avendeuse panique. Camarades guides, que faire ? Je leur dis de ne pas filmer. Vu comme c'est présenté là, c'est pas bien, mais la touriste, elle insiste. Je ne veux pas qu'elle filme. Elle finit par s'apaiser, à condition que nous achetions le timbre. Tout voyage touristique en Corée du Nord se poursuit par cette visite, loin d'être romantique. Le musée de la guerre. Limi Kuang, militaire de l'armée du peuple, est notre guide. Son nom complet est musée de la victoire dans la guerre de libération de la mère patrie. Sa pièce maîtresse, l'USS Pueblo. Un navire espion américain capturé par les Nord-Coréens en 1968. On voit encore les impacts de balles. L'équipage américain assure avoir été torturé pendant les 11 mois de sa détention. Après avoir reçu des excuses du gouvernement américain, tous les espions ont été renvoyés chez eux. Et nous avons gardé leur navire comme trophée de guerre. Les 90 000 m2 du musée, célèbres 65 camps de haine entre la Corée du Nord et les Etats-Unis. Les impérialistes américains ont dit qu'ils ne laisseraient pas la Corée se mettre au travers de leur chemin. Mais notre pays les a vaincus et nous les vaincrons encore. Des références guerrières qui ne peuplent pas seulement les musées, mais aussi l'environnement quotidien des habitants. Dans les rues, des haut-parleurs diffusent les discours belliqueux de Kim Jong-un. Près des monuments, à l'effigie des leaders, pas de publicité, mais ces affiches au slogan agressif. Ici, des missiles anéantissent la Maison Blanche. Vos dirigeants, ils vous disent qu'il y aura la guerre ? Non, on n'en parle pas de cette façon-là. Mais nous nous entraînons, nous nous préparons physiquement et militairement. Une propagande d'autant plus inquiétante que désormais, la Corée du Nord affiche sa nouvelle puissance nucléaire, comme le montre ce monument dédié à l'atome. Nos guides nous emmènent dans ce musée des sciences, lui aussi, en forme d'atome géant. Nous ne pourrons pas parler aux écoliers en visite, qui défilent devant des maquettes d'avions de combat. Quand vous verrez apparaître un petit cercle vert, c'est la cible. En revanche, nous pourrons jouer à ce jeu et tirer sur les tanks de l'ennemi américain. Au cœur du bâtiment, le prototype d'une fusée, l'UNA3, qui peut transporter une tête nucléaire. Le lendemain, point d'orgue du culte militaire. Nous partons en excursion vers la DMZ, la zone démilitarisée, un lieu emblématique à la frontière avec la Corée du Sud. Nous venons de procéder à un tir de missiles nucléaires capable d'atteindre un objectif à 15 000 kilomètres. Je vous rappelle que de Pyongyang à New York, il y a 10 400 kilomètres. À l'approche des premiers checkpoints, on ne filme plus. Miguel nous demande de couper notre caméra. Nous la laissons tourner discrètement. Des murs de béton, des barbelés. Les militaires fouillent notre bus, avant de nous laisser repartir. Il serait 700 000, du côté nord-coréen. Passé ce portail, c'est la fameuse zone tampon entre les deux pays. Le dernier rideau de fer de la planète. Vous voyez là ? La ligne de béton entre les deux guérites. C'est la ligne de démarcation. À cause d'elle, la Corée est un pays coupé en deux depuis près de 70 ans. De l'autre côté, sont postés 400 000 Sud-Coréens, aidés par 30 000 soldats américains et des dizaines de caméras de surveillance. On a l'habitude de dire que ce sont tous des Américains en face, car les Sud-Coréens qui sont postés ici obéissent aux ordres de l'Amérique. Vous ne les considérez pas comme des Sud-Coréens, mais comme des marionnettes. Oui, des marionnettes. L'an dernier, plusieurs soldats nord-coréens ont fait défection et traversé cette ligne pour se réfugier côté Sud. Nos guides n'en diront pas un mot. Pas plus que des 1 200 civils qui fuient chaque année ce pays de 25 millions d'habitants. Sur la route du retour, nous n'avons pas le droit de sortir du bus. Nous nous contentons de quelques photographies de ces campagnes pauvres. 90 % de la population vit bien loin du confort de la capitale. Massés dans un camion par moins 15 degrés, des ouvriers frigorifiés. Plus loin, des panneaux solaires sur les immeubles vétustes. Le pays est fréquemment confronté à des pénuries d'énergie. Le soir, interdit de sortir. Impossible de savoir comment vivent réellement les Nord-Coréens. Car après chaque journée de visite, notre groupe est raccompagné dans cet hôtel excentré. Sur l'écran géant de la réception, Kim Jong-un parade. On va regarder ce qu'il y a à la télévision. Tous les travailleurs et tous les ouvriers doivent réaliser le plan. À l'assaut ! 4 chaînes diffusent de la propagande en l'honneur du dictateur. Les Nord-Coréens n'ont pas accès à Internet. Les touristes, eux, sont autorisés à envoyer des mails. Ils sont facturés 2,50 euros. Mais la procédure est surréaliste. Il faut remplir ce formulaire. Mettez votre nom, le mail du destinataire et le nom de votre pays. Et sur l'ordinateur de l'hôtel. Sur leur clavier, il n'y a pas de touche à Robaz. Vous pouvez m'aider ? Il n'y a vraiment pas de touche à Robaz. La réceptionniste va faire un copier-coller du symbole depuis un autre mail. Notre courrier mettra 8 jours à parvenir à son destinataire. Pour avoir un aperçu de la vie quotidienne des habitants, nous suivons nos guides dans le plus beau jardin de la capitale. Une musique résonne derrière les rochers. A l'abri des regards, nous découvrons ces retraités à l'air épanouis. Ils pratiquent l'activité préférée du pays, la danse en groupe. Mais notre guide nous presse. nous n'aurons pas le temps de leur parler. Un peu plus loin, nous croisons cette famille et nous voulons tenter une approche. Je vais prendre un chocolat dans le sac et un porte-clés pour le petit. L'initiative est très vite interrompue. Ils t'ont donné quoi ? Ok, c'est un bonbon et ça, c'est un petit souvenir. Merci les. Dis merci. Allez. C'est un porte-clés. Il vous dit merci. Bon, on y va, on y va. Faute d'échanges possibles, nous questionnons PAC sur le niveau de vie des habitants. Ceux qui travaillent dans le commerce, ce sont eux qui ont le plus gros salaire. ensuite, il y a ceux qui travaillent dans l'administration, le parti et l'État. Et quand je parle de commerce, j'entends par là nos échanges commerciaux. L'import-export. Et qu'est-ce que la Corée exporte en ce moment ? Eh bien là, c'est devenu de plus en plus difficile à cause des sanctions de l'ennemi américain. Mais avant, on exportait de la pierre, du ciment et du charbon. Beaucoup de charbon. Les exportations dont il parle vers la Chine et la Russie sont frappées d'un embargo décidé par l'ONU. Mais dans ce pays, coupé du monde, il est très difficile d'en mesurer les effets sur la population. Descente à 120 mètres sous terre, dans le métro de Pyongyang. Nous découvrons des habitants disciplinés, noyés sous la propagande. Toujours selon nos guides, la plupart se rendent au travail. Les Nord-Coréens ne choisissent pas vraiment leur métier. C'est l'Etat qui attribue les emplois selon les besoins. Durant notre trajet, nous ne sommes pas autorisés à parler aux passagers. Nous ne verrons qu'une seule fois les Nord-Coréens travailler dans cet institut de broderie. Elles sont censées être une centaine, mais à notre arrivée, seuls trois employés sont présentes. Des ouvrières en doudoune, car la pièce n'est quasiment pas chauffée. Et combien d'années d'études elles ont faites, vous pouvez leur demander ? Comment avez-vous appris votre métier, camarade ? Vous avez fait quelles études ? On a fait des études techniques de broderie ou des études artistiques. C'est pas ma mère qui m'a appris. Pour celles qui retiennent vite, c'est rapide. On fait quatre ans d'études. Mais chacune a son rythme. Ce n'est pas très clair, mais toutes ont été choisies par l'État à la fin de leur cursus. Leurs salaires sont tenus secrets. Mais c'est dingue ! Elles restent huit heures d'affilée assises à broder ? Pour réaliser, selon nos guides, les plus belles broderies du pays. Allez, on y va. Pyongyang ne publie aucun chiffre officiel, mais selon un rapport de la Banque centrale sud-coréenne, la croissance de la Corée du Nord a frôlé les 4 % en 2016. Nous allons être étonnés par l'opulence d'un supermarché Entrez, c'est là ! où nous nous procurons de la monnaie nord-coréenne. Ici, le cours de change n'est pas un cours officiel, mais nous vous autorisons à changer 5 euros. En revanche, vous devez tout dépenser. Vous ne devez pas garder de won nord-coréen. Malgré l'interdiction très ferme de filmer, nous volons quelques images. Les allées sont bondées, les caddies remplis et dans les rayons, on trouve de tout. Des produits surgelés et frais, locaux ou importés de Chine et de Russie. Il y a même des vins français et italiens. La famine des années 1990, qui a fait près d'un million de morts, semble ici un lointain souvenir. Pourtant, 40% de la population du pays souffrirait toujours de sous-alimentation. Pyongyang est la façade souriante que Kim Jong-un veut montrer aux étrangers pour attirer plus de touristes et de devises. Pour l'instant, 150 000 Chinois et 5 000 Occidentaux visitent chaque année la Corée du Nord. Notre dernière soirée se déroule dans l'un des restaurants les plus courus de la ville. Nous dînons au milieu de dignitaires du régime et d'une jeunesse dorée venues profiter d'un spectacle réservé à une poignée de privilégiés. Le feu d'artifice du 1er janvier. Des fusées cette fois inoffensives. Une classe moyenne émergente dont on ignore encore si elle va changer les choses ou perpétuer un ordre qu'elle n'a pas forcément intérêt à modifier. C'est le bouquet final de notre périple dans l'un des pays les plus fermés au monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada